Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Vous connaissez toutes et tous la fable de la fontaine. Et bien aujourd'hui, je vous propose une variante. Maître Corbeau tenait dans son bec un mégot de cigarette. Au Jardin des plantes de Paris, Jules forme les corbeaux à ramasser les déchets laissés par les fumeurs. Depuis toutes ces années qu'il se balade à Paris, Jules avait remarqué deux choses. D'un côté, les passants feraient de piètres basketteurs. Beaucoup de leurs déchets atterrissent à côté de la poubelle. En moyenne, 22 kg par an et par habitant. De l'autre, il y a dans les villes beaucoup d'oiseaux qui picorent tout ce qu'ils trouvent. Alors Jules a eu une idée. Même quand ça paraît propre, il y a tout le temps des déchets partout. Mon idée, c'est de créer des poubelles qui permettent à des oiseaux d'y déposer des déchets et de changer les comportements. J'étais assis sur un banc avec mon père et c'est vrai qu'il y avait plein d'oiseaux sur cette place. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées devant nous et qui ont jeté leurs mégots. Je me suis dit, si seulement les oiseaux étaient capables de ramasser les déchets, ça serait hyper efficace et une bonne leçon face aux pollueurs. Mais comment convaincre les oiseaux de bosser pour nous ? Jules a embarqué Thibault, son pote ingénieur, dans l'aventure. Ensemble, ils ont mis plus d'un an à élaborer leur modèle de poubelle pour oiseaux, aujourd'hui installé au jardin des plantes. Les panneaux solaires, du coup, on le placerait au-dessus, mais avec les arbres, ça ne va pas avoir des problèmes. Est-ce que du coup... C'est ça. Il faudrait trouver un endroit le plus ensoleillé possible. Peut-être décaler un peu la machine. OK. C'est de la recherche et du développement. C'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu long. Nous, on a un avantage, c'est pouvoir bénéficier de tout ce qui est technologie d'impression 3D. C'est vrai que c'est quand même assez rapide pour faire des pièces, c'est peu coûteux. Souvent, la première fois, ça ne fonctionne pas. Il faut recommencer, il faut tester d'autres choses et on arrive à un résultat qui fonctionne. La poubelle de Jules et Thibault fonctionne selon un principe simple et efficace. Un effort, une récompense. L'oiseau va venir se poser sur la plateforme avec un déchet. Il va le déposer dans l'entonnoir qui se trouve au milieu de la machine. Ce déchet va être analysé par une caméra pour être sûr que ce soit bien un déchet, que l'oiseau ne ramène pas des cailloux ou des brindilles juste pour avoir une croquette. Et si c'est bien un déchet, on a le distributeur de nourriture qui est juste au-dessus qui s'active et qui laisse tomber une croquette. Pour leur projet, Jules et Thibault ne travaillent pas avec n'importe quels oiseaux. Ils ont tout misé sur les corbeaux et les corneilles. C'est Frédéric Giguet, ornithologue du Muséum d'Histoire Naturelle, qui les a conseillés. Ces oiseaux, qu'on appelle les corvidés, sont réputés pour leur ingéniosité. Il y a des corvidés chez certaines espèces, comme la corneille de la Nouvelle-Calédonie, qui est capable de fabriquer des outils pour accéder à la nourriture. C'est une preuve d'intelligence, la fabrication d'outils chez les animaux. Il y a très peu d'animaux qui savent le faire. Aujourd'hui, Frédéric aide Jules et Thibault à choisir les futurs lieux d'implantation des poubelles. Il a bagué des corneilles et connaît tout de leurs déplacements. On voit que celle-ci, qui est née place d'Italie, est allée jusqu'au château de Chantilly. C'est 10 oiseaux, 10 corneilles, nées en 2020, avec tous les points de déplacement enregistrés depuis deux mois. Certains sont partis loin, en Normandie, en Picardie, en Champagne. Elles bougent beaucoup, mais elles sont capables de revenir de la Champagne jusqu'à Paris en 24 heures. Le job est gagnant-gagnant. Les corneilles ramassent nos mégots et la nourriture qu'elles reçoivent en récompense est de bonne qualité. Ça les change de leur menu habituel. En ville, elles mangent dans les poubelles, elles mangent des cochonneries. Leur donner une alimentation équilibrée à travers les récompenses, c'est une très bonne idée. Et puis, comme il y a beaucoup de corneilles baguées, notamment en jardin des plantes, on va pouvoir contrôler quelles corneilles baguées viennent sur les machines et ensuite pouvoir les recapturer pour faire un contrôle sanitaire et vérifier que tout va bien. Et dire qu'on traitait les corbeaux et les corneilles d'oiseaux de mauvaise augure, alors qu'ils pourraient se révéler demain nos meilleurs alliés pour plus de propreté. Bravo à Jules et Frédéric pour cette initiative qui, je l'espère, pourra se déployer sur plusieurs autres sites. Rappelez-vous, un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau et met plus de 10 ans à se dégrader. 67% des mégots finissent dans la nature, soit 4 500 milliards chaque année. C'est le premier déchet que l'on retrouve dans nos océans et la troisième source de pollution des eaux douces. Sous-titrage ST' 501